Après la hulpe hier, c'est un autre tournoi de tennis qui fait l'actualité en Brabant-Ouallon. Le célèbre Rebeck Lady's Trophy qui en est à sa 22e édition. Une compétition dotée de 10 000 dollars et réservée aux jeunes espoirs féminins du tennis mondial. En 22 ans, de nombreuses futures stars sont passées par Rebeck. Sur ces 22e édition, nous avons vu passer bien sûr des noms comme Justine, la fameuse, Kim également, mais également Wickmeyer qui est passé ici il y a deux ans ou trois ans, je n'ai peur de me tromper. Mais on ne l'a vu qu'une fois, c'est toujours bon signe quand on voit une joueuse qu'une seule fois, ça veut dire qu'elle est partie vers les étoiles. Mais on peut également citer des Moresmo, Dechi, il y a encore beaucoup de noms. On a à peu près 18 joueuses qui ont atteint le top 100 et qui sont passées ici. Cette année, le plateau est également très relevé, très international aussi. Néanmoins, certaines Belges jouent les premiers rôles. Il y a quelques Belges prometteux. Nous avons toujours évidemment des jeunes comme Sophie Hoyen, comme Lobinger qui est toujours là également, qui sont d'ailleurs toujours qualifiés, qui se sont qualifiés ce matin entre autres. Et ces joueuses proviennent de 23 pays, dont notamment bien entendu tous les pays européens. Mais également, nous avons une joueuse néo-zélandaise, nous avons deux Australiennes, une joueuse américaine. Donc c'est quand même pas mal. Rebeck peut aussi faire valoir son ambiance et sa bonne humeur. Des festivités sont organisées chaque soir. Le tournoi se terminera d'ailleurs dimanche soir par un feu d'artifice. La qualité d'un 10 000 dollars, c'est que ça reste un tournoi qui est relativement familial et intime. Et c'est ça que nous cherchons. Nous ne voulons pas forcément monter plus haut et je crois que toutes les joueuses qui viennent nous rencontrer, enfin nous visiter, sont enchantées de l'ambiance, de la façon dont elles sont accueillies. Il y a festivités tous les soirs, il y a un barbecue organisé pour elles. Et je vais dire que 80% de l'équipe est une équipe bénévole, qui sont les membres même du Tennis Land, qui chacun donne leur coup de main en fonction de leur capacité. Ce vendredi, on disputait les quarts de finale. Deux Belges restaient en lice, Davinia Lobbinger et Sophie Hoyenne. Lobbinger qu'on pourrait bien retrouver ce week-end en demi-finale et même plus loin. L'entrée au tournoi est en tout cas très démocratique. Ne loupez donc pas l'occasion de voir peut-être de futures stars. Les demi-finales auront lieu samedi à 15h et à 17h et la finale a lieu dimanche à 16h. Alors les tribunes sont accessibles pour le public pour tout le week-end pour 5 euros. Donc accès aux deux jours pour 5 euros.